Salut, je fais cette intro sans script parce que j'ai pas réussi à en écrire un, désolé. Mais bon, vous avez compris, j'ai fait plein de Rubikub et cette fois-ci j'en ai fait un qui peut se résoudre tout seul. Et du coup, dans cette vidéo, je vous propose de voir une résolution de ce cube avec un montage que j'essaierai de faire un peu sympa, avec une musique sympa que je vais trouver. Et je vous propose aussi, et surtout, de vous expliquer comment est-ce que j'ai fait ça. Donc, comme tous les Rubikub que j'ai fait, ils présentent cette interface pour les bouger, avec à chaque fois là, le sens horaire, sens anti-horaire, et demi-tour pour toutes les faces un peu partout. Et surtout, j'ai ces deux boutons là, donc un bouton pour le résoudre, qui est le plus important de la vidéo, et un bouton pour mélanger, qui est aussi assez intéressant. Donc, je vais lancer un mélange. Pour en ce temps-là, je vais vous expliquer comment fonctionne le mécanisme de mélange. C'est très simple, c'est juste le petit truc orange qu'il y a ici. Alors, ça marche exactement pareil que le mélange que j'avais fait pour ma tour, qui doit être tout là-bas, là, ma tour, là, tiens, qui est encore mélangé d'ailleurs. Donc, l'aléatoire vient en fait du dispenser, qui va poser une shulker au hasard, et chaque shulker a un remplissage différent. Ce qui permet en fait d'avoir une puissance de signal de redstone aléatoire, et en fonction de cette puissance, on exécute un mouvement au hasard sur le cube. Et on recommence ça une trentaine de fois pour bien mélanger le cube. Et tout ça, donc tout ce qui n'est pas orange, c'est le système pour résoudre le cube, que je vous expliquerai après aussi. Finalement, changement de plan. Je vais vous expliquer comment ça marche tout de suite. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à répondre à mon sondage. Donc, la méthode que j'utilise est assez proche de la méthode utilisée pour le blind. Le blind, c'est le Rubikube sans les yeux. Et pour vous expliquer ça, j'utilise un Rubikube que j'ai fait sur Python. Peut-être que je ferai une vidéo dessus un jour. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Rubikube est divisé, non pas vraiment en face, mais en pièces. On a deux types de pièces différentes sur un Rubikube. Les coins, qui ont trois couleurs, et les arrêtes, qui ont deux couleurs. Les centres ne sont pas vraiment des pièces, puisqu'ils sont tous reliés entre eux. Ils servent juste à savoir où va quelle face. Si vous voulez, je peux vous démonter mon Rubikube pour vous montrer. Donc, la méthode utilisée par le blind consiste à résoudre les pièces une par une. Donc, je vais vous montrer un exemple. Pour améliorer le cube, on commence par résoudre les arrêtes. Pour faire ça, on prend tout le temps la pièce qui est à la même position, la position qui est ici. Petit point vocabulaire. Cette position de pièce est appelée le buffer. Je vous en reparlerai plus tard, retenez-le. Dans mon exemple, le buffer, c'est la position qui est juste entre le centre bleu et le centre jaune. Et on la résout avec un algorithme. Donc, cette pièce-là, pour le coup, elle doit aller juste ici. Et pour faire ça, on utilise un algorithme. Hop ! Petit point vocabulaire numéro 2. Ce que j'appelle un algorithme, c'est une séquence de mouvements bien précise. Et cet algorithme nous a bien placé la pièce au bon endroit. Et la pièce qui était ici avant est revenue là où elle était. Je vous fais dans l'autre sens. La pièce qui avait avant, c'était une jaune orange. Après algorithme, la pièce qui était là se retrouve à la place de l'autre. Ça a échangé les deux pièces. Et cet algorithme, il a l'avantage qui ne fait bouger aucune arête à part ces deux-là. Et donc maintenant, une fois que la pièce qui était ici s'est retrouvée là, on va pouvoir la résoudre là où elle doit aller. Donc cette pièce-là, elle va juste ici. Vous voyez le jaune orange, voilà. Donc encore avec un algorithme, on la résout. Par contre, le problème qu'on peut avoir de temps en temps, donc ici, vous voyez que la pièce que j'ai là, elle doit aller juste ici. Mais lorsque je vais faire l'algorithme, une fois que ça a fait l'échange, la pièce qui était là, en fait, elle se retrouve au bon endroit. C'est-à-dire que la pièce qu'on est censé toujours résoudre, elle est déjà résolue. Donc on a nulle part où la mettre. Ce qu'il faut faire dans ce cas de figure particulier, c'est qu'il faut remplacer notre pièce résolue par une pièce qui n'est pas résolue. Donc par exemple, on a cette pièce-là qui n'est pas résolue. Et avec un algorithme encore, on va pouvoir la remplacer. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et donc là, la pièce qui était là s'est retrouvée ici. Ça a échangé les deux pièces. Et on va pouvoir continuer à résoudre avec cette pièce-là. Donc cette pièce-là, elle devrait aller juste ici. Et à force, on va finir par résoudre toutes les arêtes. Voilà, une fois qu'on a résolu toutes les arêtes, donc là, vous voyez, toutes les arêtes sont résolues. Il faut passer au coin. Et au coin, en fait, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on prend tout le temps le même coin. On va tout le temps prendre celui-là. Et on le résout là où il doit aller. Alors vous verrez qu'en plus de le placer là où il doit aller, il faut penser à le placer dans le bon sens. Donc c'est-à-dire qu'en plus d'avoir un algorithme pour chaque endroit où il faut placer le coin, il faut un algorithme pour chaque sens dans lequel on peut le placer. De la même façon, on va devoir placer les coins en choisissant avec précaution des algorithmes qui n'influencent ni les coins ni les arêtes. Et de cette façon, on arrive à résoudre tout le cube. En fait, le plus long, c'est de faire tous les algorithmes pour tous les cas de figure. Et ça se voit sur mon système. Toute la partie bleue, en fait, c'est uniquement les algorithmes. Et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi j'ai utilisé cette méthode et pas une autre, c'est tout simplement parce que c'est la plus simple à programmer. Donc je ne me suis vraiment pas embêté. Comme je disais, la partie bleue, c'est les algorithmes. Donc au final, ce n'est pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le reste. Je vais commencer par vous montrer l'intérieur du cube. Alors à l'intérieur, j'utilise en fait des redstone links. Les redstone links, ça permet de transmettre de la redstone à distance. Et aussi des leviers qui me permettent d'avoir une puissance de redstone bien précise. Et alors pour chaque position de pièce, j'ai un levier. On voit ici, chaque lanterne, en fait, c'est une position où peut être une pièce. Et à chaque lanterne, il y a un levier avec une puissance différente. Donc là, par exemple, c'est 11. Ici, ce sera 10. Là, ce sera 9. Et comme ça, je peux savoir où sont positionnées les pièces en fonction de la puissance du signal de redstone. Et en plus, pour chaque pièce, j'ai plusieurs redstone links. On voit que pour cette arête, il y en a deux. En fait, pour toutes les arêtes, il y en a deux. Et donc si on sait lequel des deux est allumé, on sait dans quel sens est la pièce. Pour les coins, c'est pareil, sauf qu'il y en a trois. Et avec ça, je peux savoir très précisément à tout moment où est quelle pièce et dans quel sens sont les pièces. Donc on arrive au système. Alors, je n'ai pas tout expliqué dans le détail. Donc on voit qu'en fait, toute cette partie-là ici, du jaune jusqu'au bas du vert, en fait, ça, c'est les arêtes. Et là, il y a grosso modo la même chose. Et ça, c'est pour les coins. Et donc les deux fonctionnent exactement pareil. Du coup, je vais expliquer qu'avec les arêtes. On va commencer par le début. Donc c'est la partie rouge. Ça, ça permet de savoir si la pièce qui est positionnée sur le buffer doit être résolue ou alors s'il est déjà à la bonne position. Donc le buffer, ici, c'est la pièce qui est située entre le centre blanc et le centre vert. Donc on voit qu'ici, cette pièce est résolue. Ce qui fait que le piston est sorti. Alors que si on a une autre pièce sur la position du buffer, le piston est rentré. Quand le piston est rentré, ça veut dire que la pièce qui est sur le buffer n'est pas la pièce blanche verte. Donc c'est une autre qu'il faut résoudre. Donc ça lance le système vert. Le système vert, c'est ce qu'on a ici. Et donc en fait, ça, ça permet de choisir quel algorithme on doit lancer en fonction de quelle pièce est sur le buffer et dans quel sens elle est. Lorsqu'on lance le signal vert, ça choisit l'algorithme à exécuter et ça l'exécute. Dans cet exemple, la pièce qui est sur le buffer, c'est la jaune bleue avec le jaune au-dessus. Donc si je lance la machine, ça va exécuter l'algorithme qui permet de placer la jaune bleue au même endroit. Cet algorithme, c'est celui qu'on a juste ici. Donc si je appuie sur le bouton, on a bien cet algorithme qui va se lancer. Et notre pièce jaune bleue qui était juste là, elle est partie se placer au bon endroit. Bon, maintenant, quand ce piston-là est sorti, ça veut dire que la pièce qui est sur le buffer est la pièce blanche verte et qu'on a nulle part où la placer. Donc il faut la remplacer par une pièce non résolue. Le système en jaune ici permet de vérifier pour chaque pièce si elle est résolue ou non. Si elle est résolue, le piston est rentré. Si elle n'est pas résolue, le piston est sorti. Et donc on voit ici que si la pièce est résolue, le signal de redstone va tout droit et continue. Si la pièce n'est pas résolue, le signal de redstone, il dévie et il va exécuter un algorithme. Cet algorithme permet donc de remplacer le buffer par la pièce non résolue. Par exemple, ici, ce piston, il correspond à la pièce orange-jaune. Et là, on voit bien que la pièce orange-jaune n'est pas résolue. Entre le centre orange et le centre jaune, c'est la pièce rouge-jaune qui est là. Donc on peut la remplacer avec le buffer. Et c'est exactement ce qui va se passer quand je vais lancer la machine. Hop, quand j'appuie sur ce bouton, c'est cet algorithme qui est lancé. Donc c'est bien celui qui était en face du piston sorti. Et on voit ici que sur le buffer, on a bien la pièce jaune-rouge qui est là. Et donc si on relance la machine, on va pouvoir résoudre cette pièce. Et alors à chaque fois qu'on a fini un algorithme, on appelle ce signal-là, que ce soit un algorithme du système jaune ou un algorithme du système vert. Ce signal-là, on le retrouve ici et il sert à lancer l'algorithme suivant. C'est-à-dire que dès qu'on a fini l'algorithme, en fait, on passe à l'étape suivante. C'est-à-dire soit on résout la pièce suivante, soit si c'est impossible, on la remplace par une pièce non résolue. Et donc on fait l'algorithme et on recommence comme ça. Et alors il y a un cas où on ne recommence pas. C'est dans le cas où tous ces pistons-là seraient rentrés. Dans le cas où ils sont tous rentrés, du coup, on n'exécute aucun algorithme. Le signal, il va jusqu'au bout. Et alors si tous ces pistons sont rentrés, en fait, ça veut dire que toutes les arrêtes sont résolues. Donc là, on peut passer au coin. Et alors on lance aussi un deuxième petit signal. Ça, c'est un petit ajout que j'ai fait. On lance un deuxième petit signal qui vient faire un petit son de notre bloc. Donc quand les arrêtes sont finies, on entend un petit ding. Et voilà, on a entendu le petit bruit. Et on voit bien que toutes les arrêtes sont résolues. Donc là, ça veut dire qu'on devrait passer au coin. Et les coins, c'est pareil. Donc là, on a le même système jaune. Et quand tous les pistons sont rentrés, ça veut dire qu'en fait, on a fini de résoudre les coins. Et comme avant, on a résolu les arrêtes, on a fini de résoudre le cube. Et en plus d'une autre bloc, je l'ai fait un autre petit ajout pour qu'on a fini de tout le cube. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc on a entendu un petit autre bloc. Et en plus, il y a un feu d'artifice. Donc après l'effort, le réconfort, je vais lancer un mélange. Je vais vous montrer un joli montage de résolution avec de la musique et des shaders. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon bah, il a mis moins de deux minutes. Donc la machine m'a officiellement battu. Si vous voulez tester le cube vous-même, venez sur mon Discord pour télécharger la map. Et je profite de cette vidéo pour vous faire passer un message. Luffy, celui avec lequel j'avais fait le level swap, est en train de me passer devant avec sa chaîne YouTube. Ce qui n'est pas normal. Donc aidez-moi à le redépasser. Bon bah, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère aussi avoir assez bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Discord. Et bien, sur ce, salut ! Sous-titrage ST' 501